... Je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale que M. Ousmane Sonko a fait l'objet d'un enlèvement aujourd'hui, à 4h du matin, à une destination inconnue. Il a fallu que vers 9h, que les avocats alertent au niveau de la presse pour qu'on nous donne l'information que finalement Ousmane Sonko a été acheminé devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Aujourd'hui, à 11h, M. Ousmane Sonko, sous escorte des éléments du GIGN, a été conduit devant le bureau du doyen des justes d'instruction. En compagnie de ses avocats, Ousmane Sonko est entré dans le bureau. Mais le malheur est qu'on a refusé l'accès au bureau à tous les avocats d'Ousmane Sonko. Et pendant 25 minutes durant, Ousmane Sonko était seul avec le doyen des juges et des fois même à l'absence même du greffier d'instruction de ce cabinet. Autre information, nous venons également d'apprendre que M. le doyen des juges d'instruction a écrit une seconde lettre au fin de levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko dans la procédure concernant les 19 militants arrêtés et inculpés placés sur mandat de dépôt pour des faits d'appel à l'insurrection. C'est ça l'information. Et je voudrais que l'opinion nationale et internationale soit témoin de ce qui se passe des violations flagrantes des droits d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est en train d'être installé dans une procédure qui est étrangère. Ousmane Sonko est installé d'être impliqué dans une procédure dont il n'a aucune connaissance. Et présentement, la tentative de liquidation où la machine a fait délimination en adversaires politiques est en classe, est en classe.